Salut tout le monde c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 7 Daily Sins Grand Cross, aujourd'hui review du Meliodas mode asso, on va également essayer de faire un pull ou pas pull selon mon ressenti de ce que j'ai pu voir et me renseigner, avant d'aller plus loin dans la vidéo comme d'habitude je vous invite à bombarder les petits pouces bleus très importants pour le référencement de la vidéo et de la chaîne, je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche pour les notifs, savoir dès que je pars en live, dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo, n'hésitez pas également à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Du coup on va partir et bien rapidement sur la fiche que j'ai fait du personnage et qui est ici, donc comme d'habitude elle est disponible sur mon Discord directement, vous l'avez à disposition pour si vous la souhaitez. Donc le Meliodas asso, comme vous voyez il sera vert, déjà il peut être contré par un Meliodas Lost Vein très facilement, il est très bon le personnage mais il a des lacunes et ça on va y revenir dans le pull ou pas pull, pour moi c'est un personnage un peu plus ciblé pour le PVE et moins pour le PVP. En tout cas à l'heure actuelle, surtout avec l'arrivée des Archanges, de Sariel par exemple, qui peut lui faire très très mal. En PVP on va bientôt plus penser à Escanor The One et complètement le Escanor The One va être un personnage qui fait le taf en PVE et qui fait le taf en PVP. Le Meliodas va faire le taf plutôt en PVE et encore que, mais par contre en PVP ça va être un peu plus compliqué. Déjà ce sera quelque chose à prendre en compte pour le choix de pull ou pas. Le Meliodas Asso, c'est un personnage SSR, c'est un personnage limité, il est d'attribut vert, donc vie, et sa race bien sûr c'est des démons. Les plats pour l'affection du personnage, vous aurez le steak de bœuf aux herbes, comme ça ceux qui le veulent vous pouvez préparer déjà vos plats pour pouvoir le monter. Ce sera du pouding au miel également, donc les deux plats peuvent marcher, ça c'est plutôt cool. Sur la tier list il est S au global, S en PVP et SS en PVE. Alors, c'est une indication par rapport aux différentes tier lists que j'ai regardé un petit peu et qui se mettent en accord sur ça. Maintenant il y a pas mal de choses qui rentrent en compte et clairement je pense pas que le personnage sera le plus impactant. Maintenant ça reste un Meliodas en mode assaut. Voilà, on va pas se mentir, il y a le côté fanboy et le côté kiff qui va ressortir. Donc on va le jouer plutôt en attaque dégâts critiques, histoire d'envoyer des grosses patates, clairement. Ces stats de base sont des stats pour un perso qui vient de sortir sur la JP plutôt correct. Nous on n'est encore pas trop habitué à des grosses stats, c'est un personnage limité donc c'est des grosses stats. Mais clairement ça va être des stats plutôt moyennes à plus ou moins court terme vu comment ils nous rushent la tête avec leur contenu et on l'a vu avec l'annonce de Meliodas Assaut justement. Donc je vais pas revenir en détail comme d'habitude sur les pourcentages mais ils sont écrits. Le passif de Meliodas. Quand tous les alliés sont de race démon ou avec un commandement, alors si un de vos alliés subit des dégâts, il augmente toutes les stats de Meliodas de 5% et réduit de 15% les stats liées à la défense de tous les ennemis pendant 2 tours. Clairement c'est super fort. Sauf que le petit contraste c'est qu'il faut jouer qu'avec des démons et que des commandements. Donc clairement on le voit tout de suite, un Estarossa ça peut aller très très bien puisqu'il va prendre les dégâts et du coup ça va booster le Meliodas. De ce que j'ai regardé sur la japonaise, le peu qu'il ait joué, parce qu'il est déjà très peu joué à l'heure actuelle, il est beaucoup beaucoup joué avec drôle bleu il me semble, il est beaucoup joué avec du Zeldris rouge et avec de la Mélascula également du Estarossa. Voilà un petit peu les personnages qu'on voit jouer beaucoup avec pour profiter de son passif. Clairement si toute votre équipe n'est pas démon ou avec un commandement et bien vous n'aurez pas son passif. Ça se stack 5 fois maximum, Meliodas il doit être sur le terrain. Vous pouvez pas mettre Meliodas en 4ème pour que ça se stack. Sur le skill numéro 1, les 1000 coupures divines, ça implique des dégâts de rupture égaux à 100% en bronze, 200% en argent, 250% en or. Et clairement dégâts de rupture c'est dégâts x2 sur tous les ennemis. Ça c'est plutôt fort, c'est pas le plus fort mais c'est pas mal. Son skill numéro 2, l'épée de l'ombre, c'est un petit peu ce qu'on va essayer le plus sur le Meliodas assaut. Ça implique des dégâts d'amplification égaux à 180% de l'attaque à un ennemi. Au rang 2, ce sera 270% de l'attaque à un ennemi et au rang 3, ce sera 450% de l'attaque à un ennemi. Ça va taper très très fort en rang 3, clairement. Donc là, un très bon skill de Meliodas assaut et clairement c'est un peu pour cette carte là qu'on va le jouer classiquement et également pour son ultime. L'ultime, la pression de l'obscurité qui inflige des dégâts égaux à 350% de l'attaque à tous les ennemis. Donc c'est une ultime en AOE et ça augmente surtout de 50% des stats de base pendant 3 tours. A savoir que quand vous allez lancer l'aspect, l'augmentation est actif. C'est à dire qu'il ne va pas taper et augmenter ses stats de base derrière. Il va activer l'aspect, activer son augmentation de stats de base et lancer l'aspect. Clairement, vous allez donc taper avec 50% d'attaque en plus sur l'aspect et ça c'est assez fort. Le multiplicateur de 35% par rapport à chaque spé, donc 350% de l'attaque à tous les ennemis, puis 385, 420, 455, 490, 525. Clairement, comme d'habitude, il commence à être vraiment rentable. C'est un petit peu comme un Grand Cross Festival mais on verra que le portail ne sera pas un Grand Cross Festival. Normalement, et clairement, il commence à être très très viable en spé 4. Derrière, les petites associations de personnages ont un Estarossa qui va augmenter ses dommages crit et puis un Zeldris qui va augmenter son vampirisme. Donc voilà. En soi, un perso assez simple à comprendre, il n'est pas très compliqué. Il est juste à faire, à taper en gros. Et c'est plutôt un personnage intéressant. Pour moi, il y a différents points à prendre en compte pour le poul ou pas poul. Déjà, c'est un Meliodas Asso. Clairement, la hype du personnage va vous donner envie de poul et je le comprends complètement. Quoi qu'il se passe, je vais poul par rapport au fait que c'est ce personnage-là. On ne s'attendait absolument pas à un Meliodas Asso maintenant. On savait que du gros personnage allait arriver, mais sûrement pas du Meliodas Asso aussi vite. Et clairement, ça va en mettre beaucoup dans la difficulté puisque, eh bien déjà, on est pour beaucoup un petit peu à court en diamants. Moi, j'approche les 300, 50, 400, je ne sais plus exactement. Mais du coup, voilà. C'est 900 diamants pour aller chercher. Donc déjà, il va falloir cibler. Si vous avez invoqué sur Sariel Camriel qui était un très bon choix, est-ce que derrière, vous allez être cash player et gros cash player. Dans ce cas-là, vous aurez les diamants, peu importe. Petit cash player, il va peut-être falloir faire des choix. Et free to play, il va falloir faire des choix, c'est évident. Le Meliodas Asso arrive maintenant. Il n'était pas prévu. Il est sorti normalement après le Scanner The One sur la Jap. Et là, ils ont inversé. Le Scanner The One, je pense à 90% qu'ils vont le laisser à la période de l'anniversaire qui est le 3 mars. Pourquoi ? Eh bien parce que comme ça, ils ne touchent pas à la célébration, ça ne leur fait pas de travail spécialement en plus. On sait que c'est un peu compliqué à l'heure actuelle pour tout le monde de travailler avec le Covid, avec tout ça. Est-ce qu'ils n'ont pas préféré prendre la sécurité de garder une célébration déjà faite, déjà prête, sans rien avoir à toucher si besoin est ? C'est possible. C'est fortement possible. Et dans ce cas-là, eh bien, on aura une célébration des 1 an plus ou moins égale à celle de la Jap. Donc là, le Meliodas Asso, il arrive, il est très bon. Il a des counters. De ce que j'ai vu sur la Jap, il n'aime pas du tout affronter du Lost Vein. Il aime encore moins affronter du Zoan. Alors, il peut faire très très mal à Zoan, mais Zoan peut lui faire très très mal également. Donc, voilà, il y a des personnages qui vont le combler. Si vous devez faire un choix, il va falloir aussi vous porter sur le mode de jeu que vous jouez. Si vous voulez faire du PVP et que vous êtes free-to-play avec très peu de ressources, qu'il va falloir en choisir un, vous n'aurez pas le choix. Il faudra peut-être plus cibler le Escanor The One plutôt que le Meliodas Asso. On ne sait jamais. Ils peuvent très bien sortir The One très très vite. Et on l'a vu, là, on sort d'un Grand Cross Festival, on sort de la bannière des Archanges et ils nous claquent directement le Asso. Donc, faites attention au mode de jeu que vous voulez. Le Meliodas sera plus impactant en PVE, quand même, et le Zoan, par exemple, beaucoup plus impactant en PVE. Si vous jouez aux deux que vous avez très peu de diamants, eh bien, il va falloir aussi aller aux côtés du cœur, comme on dit, et choisir le personnage qui vous intéresse le plus. Ou alors, vous avez énormément de chance, mais malheureusement, pardon, ça n'arrive pas à tout le monde. Vous faites une multi, vous l'avez, arrêtez-vous là. Vous n'allez peut-être pas chercher les doublons, il reviendra. Et puis, passez à Asso. Moi, j'ai fait mon choix. J'adore les deux. Il y a du cashplay sur le compte. Je ne m'en suis jamais caché. J'essaierai d'aller chercher Meliodas au moins une fois. Donc, j'espère qu'il tombe très vite de ne pas aller aux 900 diamants. Pas comme j'ai dû faire pour Sariel. Et derrière, passer très très vite au stack des Scanners. Sachant qu'il y aura d'autres persos qui arriveront entre-temps, entre les deux, qui peuvent être aussi intéressants, mais il y aura des choix à faire. Et clairement, The One, je ne le laisserai pas passer. Dans l'idéal, j'aurais aimé avoir le temps d'avoir peut-être 1500, 1600 diamants avant l'arrivée de The One. Je ne sais pas si ce sera possible du coup d'ici là pour essayer d'aller le chercher et d'aller augmenter l'aspect de The One au moins, avec un peu de chance peut-être, au level 4 de SP. Les deux, de toute façon, ça va être level 4. Voilà un petit peu pour le pull ou pas pull qui n'est pas facile du coup. Parce que là, clairement, Netmarble nous ont fait la plus grande crasse qu'ils auraient pu faire, je trouve, de le ramener aussi vite. Alors, je suis très content qu'il arrive rapidement sur la globale. J'adore les Meliodas. J'adore en plus Meliodas en démon et en mode assaut. N'en parlons pas. Mais clairement, avec les bannières qu'on s'est prises, ils nous rushent comme jamais. Je ne vois qu'une seule explication à ça. Peut-être que je me trompe. Mais clairement, dans 2-3 mois, nous serons au même stade que la japonaise. Et on pourra peut-être plus l'utiliser plus que ça, les personnages. C'est peut-être une possibilité aussi qu'ils veulent mettre en place dans le sens où ils n'ont jamais aimé l'Elix. Ils n'ont jamais ralenti non plus le rythme. On a toujours eu un rythme très rapide. On a 6 mois de retard normalement sur la version Jap. Là, en termes de contenu, on est à quelque chose comme plutôt 2 mois. Déjà, en un an de temps, même pas, on a rattrapé 4 mois. C'est pour ça que je vous dis, dans 3 mois, je pense qu'on sera sur des serveurs différents. Mais on sera à peu près au même niveau, avec peut-être une ou deux semaines de décalage, que la japonaise. Donc en tout cas, moi, j'irai le chercher. C'est sûr et certain. J'irai au moins essayer de l'avoir. Je ne sais pas si j'irai jusqu'au 900 diamants, en prévision de Escalor The One. Mais clairement, j'adore le Meliodas. Il n'est pas des plus impactants. Et en PVP, il risque, à l'heure actuelle, de ne pas apprécier le fait qu'on vienne d'avoir Sariel. Le fait qu'il y a beaucoup de Lost Vein. Mais pour moi, ça se tente quand même. Il y a quand même des choses à faire. On verra bien le personnage in-game. Voilà un petit peu pour ma review et mon pull ou pas pull suite à l'annonce qui a pop de l'arrivée du personnage mardi. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve demain pour le 1 jour à jeu. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501